La 4ème participation de l'imprimerie nationale au FIC, la cybersécurité occupe une place stratégique dans vos nouvelles activités. Tout à fait, c'est vrai, c'est la 4ème année consécutive que l'imprimerie nationale est présente au FIC. Alors la cybersécurité c'est un des piliers de la stratégie de l'entreprise. A la fois, elle représente un enjeu économique et un enjeu de société pour nous en tant qu'entreprise, mais aussi pour nos concitoyens, pour les États. Et quand on regarde les activités de l'entreprise, la gestion des données est au cœur de nos activités. Nous fournissons des solutions sécurisées d'identité, donc nous venons traiter de la donnée pour fabriquer des titres d'identité, comme le passeport ou la carte d'identité. Nous venons vérifier des droits, et donc des droits à partir de données que nous gérons. Et donc nous employons à travers les solutions que nous développons, de sécuriser finalement une solution de bout en bout qui permet de partager des données en toute confiance. D'où l'importance de la cybersécurité. Nous croyons énormément aux données. Certains disent que les données seront le futur or noir du XXIe siècle, à condition que l'écosystème qui est mis pour utiliser et exploiter ces données soit en totale confiance, ce que nous employons à faire au sein de l'imprimération. Comment avez-vous mené votre transformation numérique ? Alors c'est une transformation qui a débuté il y a un peu plus de dix ans. D'abord, nous étions un imprimeur de documents sécurisés, d'identité. En fait, nous avons fait évoluer nos solutions, nous avons pratiquement fait une révolution industrielle, à la fois de notre outil, mais aussi des systèmes d'information, pour être capables d'incorporer dans nos titres de l'électronique, à l'intérieur des titres et de l'électronique, des données, des données personnelles, des données biométriques. Et donc une première révolution qui nous a vu passer finalement de simple fournisseur de papier à un fournisseur de solutions sécurisées d'identité, de titres régalien. Puis ces titres sont intelligents, il faut en gérer un cycle de vie, une date de début, une date de fin. Et donc là aussi, nous avons développé des solutions qui nous permettent de gérer un cycle de vie, qui permet de gérer finalement une vérification de droits. Une fois qu'on a vérifié ces droits, de venir délivrer un titre. C'est ce que nous faisons dans le monde du transport, c'est ce que nous faisons dans le monde de la santé. Quand vous êtes un chauffeur routier, on vient vérifier que vous avez un permis, que votre permis est encore valide, et on vient vous délivrer un droit à rouler, un droit à transporter de la matière langeoise. Quand vous êtes un praticien dans la santé, on vient vérifier que vous êtes un praticien, et on vous donne un droit à vous interfacer au système dématérialisé, qui va permettre de gérer le milliard d'actes dématérialisés de la santé. Et puis troisième révolution en manière digitale que l'on a entamée depuis ces dernières années, c'est qu'en tant qu'imprimeur, on voyait bien que le marché évoluait, et que les processus complexes, physiques, papiers, passaient dans des processus complexes de gestion de données dématérialisées. Donc nous sommes employés à développer des solutions de numérisation, des solutions d'archivage, des solutions qui permettaient de traiter des plus complexes de données, de les restituer, et de donner les droits d'accès autour de ces données à nos utilisateurs. Donc dix ans de révolution industrielle et technologique au sein de la société. Quelle est votre stratégie à l'horizon 2020 ? Alors elle s'inscrit dans ce que nous comprenons des enjeux de notre environnement. On a parlé des matérialisations, on parle identité numérique, identité numérique multiple, on parle identité professionnelle, on parle mobilité. Et donc l'ensemble de ces enjeux, nous les avons intégrés dans un plan, un plan que nous avons baptisé d'ailleurs Odyssée 2020. Et ce plan finalement nous voit progresser à l'international, puisque les solutions que nous avons développées pour le marché national sont des solutions que nous exportons. Notre plan Odyssée 2020, c'est d'avoir pratiquement 40% de notre chiffre d'affaires à l'horizon 2020, qui sera fait à l'international. On vient juste de terminer l'année 2015 et on vient de franchir la barre des 28%. C'est un plan forcément qui passe par la transformation de processus physique en processus dématérialisé. Et donc finalement une ambition d'aller réaliser une partie importante de notre chiffre d'affaires dans les services. Et notre plan à l'horizon 2020, c'est plus de 25% de notre chiffre d'affaires qui sera réalisé dans les services. Voilà les ambitions que nous sommes données au niveau de la société. Qu'attendez-vous du FIC 2016 ? Écoutez, nous nous inscrivons au FIC pour pouvoir finalement montrer année après année l'évolution de nos solutions. La solution que nous présentons, qui est finalement une garantie de l'accès physique et l'accès logique. On l'a développée, chaque année on vient finalement avec un complément à notre solution. Cette année particulièrement, on vient présenter à partir d'un accès logique et physique, comment transporter cette solution dans le monde de la mobilité. Aussi bien dans le monde de l'entreprise, des solutions pour le monde de l'entreprise, aussi bien des solutions dans le monde des secteurs privés.